Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test. Aujourd'hui on va tester le matelas Hermat de la marque Exped. On ne présente plus cette marque, Exped, vous la connaissez bien, une marque suisse qui fait du matériel de camping de très bonne qualité et surtout ultra léger. Ici on va parler du matelas de sol, donc le Hermat HL-LW, pour en fait, ces lettres définissent la taille, donc c'est le plus large et le plus long des matelas de cette gamme, donc le Hermat, on le retrouve aussi en taille plus petite et moins large. Donc celui-ci fait 1,97 m pour 65 cm de large et 7 cm d'épaisseur, donc c'est toujours la même épaisseur pour ces matelas-là, mais maintenant la longueur et la largeur peuvent varier. C'est un matelas de type momie, donc il sera plus large en haut et ensuite il va se rapetissir au pied, ça permet d'économiser du poids et gagner un peu de place dans la tente. Exped nous l'annonce pour 462 g avec le sac, le kit de réparation et la pompe. Donc c'est vraiment un matelas ultra léger. On a un air value assez faible, si je ne me trompe pas, c'est 1,2 ou 1,8. Dans tous les cas, il est adapté pour des conditions jusqu'à 8 degrés, donc à mon avis c'est un très bon matelas pour l'été. Et il a un volume de 1 litre, donc c'est vraiment petit, ça ne prend pas de place dans le sac. Comparé à mon matelas d'hiver, ça change beaucoup. Il est garanti 5 ans par Exped et ça c'est vraiment important, je pense, pour du matériel de camping. Garanti 5 ans, c'est long. On a de quoi faire pas mal de camping. Pour avoir déjà expérimenté le service après-vente de Exped, ils sont très rapides. J'ai vu un problème avec une fois un matelas, et même pas une semaine après j'avais un nouveau matelas tout neuf. Donc c'est vraiment, ça vaut la peine d'avoir une marque qui propose une garantie au temps long. Sinon, la matière c'est du polyester 20D. Et sur le dessus, ils ont mis un nouveau traitement qui s'appelle le Grip Skin. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir une meilleure adhérence sur votre sac et de ne pas glisser pendant que vous dormez. Et ça franchement, c'est assez pratique. Bon, assez parlé des caractéristiques. On va maintenant voir comment est-ce qu'il se gonfle et un peu regarder à quoi il ressemble. C'est parti ! Avant de commencer à gonfler le matelas, voyons voir déjà qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du paquet. Donc, petite sangle pour l'ouvrir. Ensuite, de ce côté-là, on a une petite poignée. Donc c'est bien pratique pour nous aider à sortir le sac. À l'intérieur, on a une petite pochette. Dans laquelle on va trouver le kit de secours. Donc on a le tube de colle et puis ensuite l'espèce de tissu pour colmater les brèches. Ensuite, on a le sac, enfin le sac, le matelas à proprement dit, que je vais dérouler. À l'intérieur, on a la pompe. Donc ici, on vient simplement pluguer la petite valve ici sur la valve du matelas. Et par pression, on va venir remplir d'air le matelas de seuil. Alors, je vais vous faire une petite démonstration tout de suite. Donc là, j'ouvre la valve. Je viens pluguer ma pompe. Et maintenant, on est parti pour 1 minute 30 de gonflage. Voilà, une fois que l'opération de gonflage est terminée, on retire la valve, la pompe. Et ensuite, on vient le fermer. Et là, vous avez votre magnifique matelas de sol Exped. Donc ici, je sens bien vraiment la nouvelle membrane antidérapante. Et je peux vous dire, pour l'avoir déjà testé, c'est vraiment un matelas très confortable avec ses 7 cm d'épaisseur. On a vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir un bon confort. En plus, on peut dégonfler un petit peu le matelas pour se sentir plus à l'aise. Comme vous pouvez le voir, il est plus large au niveau des épaules. Donc là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a également un petit peu plus haut sur les bords. Comme ça, pendant la nuit, ça va vous éviter de glisser sur les côtés et puis de glisser du matelas. Parce que les bords ici, ils vont vous maintenir en place. Sinon, que dire de plus sur ce matelas ? Pour moi, c'est vraiment un matelas qui est fait pour l'été. Parce qu'avec 8 degrés de température de confort, ce n'est pas celui qu'on va prendre pendant l'hiver. Mais en tout cas, c'est un matelas qui est confortable, qui est léger. Et en plus de ça, il est vraiment bon. Moi, j'adore le design avec les petites alvéoles dessus. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais sincèrement, c'est magnifique. Vous faites de très belles photos sur Instagram. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour ce matelas. Je vais vous montrer comment on le dégonfle et comment on le range. De nouveau, je pense un petit peu en accéléré. Donc, la première chose à faire, ça va être d'ouvrir la valve. Et là, normalement, ça ne devrait pas se dégonfler. Voilà, on a la petite valve verte à l'intérieur qui protège des retours. Mais juste en mettant une petite pression, on peut faire des ajustements de pression à l'intérieur. Ensuite de ça, on a ici le petit... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais... Une petite pièce qu'on va pouvoir bloquer à l'intérieur pour que la valve reste ouverte et que le matas se dégonfle. Donc, je vais procéder au dégonflage. Voilà, maintenant que le matelas est plus ou moins dégonflé. Donc, pour le pliage, c'est important d'avoir la partie bleue vers le haut. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc on va plier en fait en quatre fois. Donc, une fois, deux fois. Et on recommence de l'autre côté. Une fois. Et deux fois. C'est important de le plier dans ce sens-là, parce que maintenant, vous voyez, on a la matière grise qui est sur l'extérieur en fait. Et si on avait l'inverse, la matière bleue, donc antidérapante, je peux vous garantir que pour l'enfiler à l'intérieur du sachet, c'est difficile. Donc là, on garde la valve ouverte, comme ça, pendant qu'on va l'enrouler, ça permet encore à l'air de s'évacuer. Une fois qu'on arrive à la fin, on va prendre la pompe, la mettre dedans, et on va l'écraser avec. Voilà. Là, on arrive au bout. On retire le petit truc de la valve. On ferme la valve. Et là, on peut prendre notre petit sac et le ranger facilement à l'intérieur, comme toujours avec les matelas Exped. Ça, c'est vraiment un avantage. Il y a des fois où certains matelas, c'est difficile à ranger. Ici, comme vous pouvez le voir, sans problème. Donc voilà pour le Exped Air Mat. Donc on le trouve autour d'une centaine de francs. Donc c'est les prix corrects pour avoir vraiment du matériel de bonne qualité et une bonne légèreté. Si vous voulez en savoir plus sur ce matelas, je vous invite à aller sur le site randofacile.ca où vous trouvez un article complet et bien d'autres tests de matériel. À bientôt.